Hello, hello, Emilion, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2024. Allez, c'est parti. Quoi de neuf pour vous ? Enfin, que va-t-il se passer plutôt pour vous au mois de septembre ? Oh, oh, ok, on aime beaucoup l'initiative, là, on aime beaucoup l'idée. Bon, il y a une nostalgie, il y a un manque, il y a l'envie d'aller vers, il y a l'envie de s'écouter, il y a l'envie d'être plus à l'écoute de son enfant intérieur, peut-être pour réaliser un projet dont je parlerai juste après. Et ici, on voit qu'il y a vraiment cette envie de concrétiser quelque chose. Peut-être qu'on a raté le coche à un moment donné. Alors vous ou la personne en face de vous, ici, je vous rappelle, on est sur le guide en général. Donc si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous croisez bien vos informations avec son signe à lui ou à elle. Bon, en tout cas, voilà, il y a cette nostalgie qui est là, etc. par rapport à une union. Alors, c'est peut-être, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait alors qu'en fait, cette personne me manque et j'ai envie d'être avec elle et de construire quelque chose, elle ou lui, d'accord ? Ou alors, ça peut être également, mon Dieu, le mariage est fini, la personne me manque. Vous voyez un peu la dynamique. Bon, on va voir la suite de toute façon. Là, c'est difficile de tirer des conclusions parfaites après deux cartes. Allez, on continue. Pour vous, les lions... Bon, les lions, septembre, on parle amour, clairement. Là, on nous parle d'être avec la bonne personne, d'être avec l'âme sœur, de peut-être choisir la personne. Vous voyez, en tout cas, ici, on a une âme romantique, on a envie de construire. Peut-être le fait de s'être éloigné à un moment donné donne envie de se re-rapprocher. Peut-être le fait de, comment dire, d'avoir une petite distance. Ça peut même être juste les vacances, vous voyez, qui vous ont éloigné. Et du coup, boum, vous avez envie de vous retrouver. En tout cas, il y a l'envie d'être à deux, il y a l'envie de construire, il y a le petit manque de... Et si je me trompais ? Et si je passais à côté d'eux ? Vous voyez ? Alors, est-ce que c'est vous qui ressentez ça ou la personne en face de vous ? Vous me direz en commentaire, je compte sur vous, les amis. Ouais. Parce que moi, c'est ça. J'ai l'impression que ça pourrait ne pas être vous qui ressente ça. Alors, peut-être pour certains, oui, puis pour d'autres, non. Ici, on a la reine d'épée. Là, c'est vous, ici, pour moi. Donc là, on voit bien que, malgré ces énergies toutes mignonnes, toutes douces, tout chouchou, comme ça, on aime bien, bah, vous, vous avez été blessés. C'est pour ça qu'on nous parle de nostalgie. Vous avez été blessés et maintenant, vous êtes beaucoup moins promptes à faire confiance, beaucoup moins promptes à ouvrir votre cœur. Ce qui fait que vous êtes plutôt un peu en mode, ouais, c'est ça, vas-y, gardez tes sentiments, moi j'avance. Vous voyez un peu la dynamique. Ou alors, vous n'avez plus envie d'y croire, tout simplement, avec une personne spécifique. Ou alors, avec d'autres personnes, une autre personne que vous ne connaissez pas encore. Dans ce dernier cas, ça voudrait dire que ce qui vous manque, en fait, c'est d'être avec l'amour de votre vie, avec qui vous auriez, que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous auriez envie de vous engager. Sauf que comme vous avez été blessés, malgré ce manque, bah, en fait, vous êtes en mode, ouais, ouais, bah, c'est bon, quoi. L'amour, je pense que c'est ce que vous montrez au monde, c'est-à-dire que l'amour, ça va 5 minutes, j'ai été déçue, j'ai été blessée, maintenant, c'est bon, il y en a ras-le-bol, alors que votre petit cœur, il dit, aime-moi, aime-moi, vous voyez un peu l'idée, quoi. Bon, je caricature un peu, mais vous voyez l'idée. Allez, on continue pour vous, les lions. Hop là, hop là, hop là, hop là, il y en a combien ? Il y en a deux, bah, on les prend. Alors, on a le soleil et le mat. Le soleil, il est renversé, ça veut dire que, ici, vous, votre détermination, elle est, je veux être heureux, heureuse, coûte que coûte, j'ai pas besoin forcément d'amour, j'ai envie, hein, j'ai envie, mais je le montre pas. J'ai pas besoin d'amour, c'est bon, je peux avancer seule, je peux m'épanouir, en ayant mes projets, en me lançant dans des trucs, voilà, je me sens bien comme ça, tout va bien. Sauf que le soleil, il est renversé. Ça veut dire que, oui, vous n'êtes pas malheureux, malheureuse, c'est évident, mais, au fond de vous, vous voulez quoi ? Vous voulez l'amour. Au fond de vous, vous voulez la bague aux doigts. Au fond de vous, vous voulez être avec l'âme sœur. Donc, votre soleil, en fait, votre bonheur, votre joie, etc., elle est mitigée. Déjà parce que ça vous oblige à être, quand même, dans une posture de guerrier ou de guerrière. Et en plus, au final, vous répondez pas réellement à vos besoins, à ce que vous avez vraiment envie. Mais c'est de la peur, hein ? C'est de la peur parce que vous avez été blessé. Ok, alors, continue. Pour vous, les lions. Oh, regardez, magnifique. J'adore. On a l'impératrice. Moi, je pense que vraiment, face au monde, ça se voit pas. Ça se voit pas que vous êtes avec cette énergie de reine d'épée. Vous êtes quand même quelqu'un de, comment dire, de rayonnant. Vous êtes quelqu'un de créatif. Vous êtes quelqu'un qui séduit, qui est intelligent, intelligente. Vous voyez, c'est personne un peu magnétique. Vous avez cette énergie-là. Donc, félicitations. Tout le monde n'a pas ça. Mais vous, vous êtes gâté. Et aussi, il y a un peu l'idée de parentalité ici. Il est probable aussi que vous disiez, pour certains d'entre vous qui ont l'âge pour, tic-tac, tic-tac, moi, j'aimerais bien quand même construire un truc. J'aimerais bien faire des bébés. Ça serait cool parce que si je trouve la bonne personne et me marier, etc., je pourrais faire des bébés. Donc, ça serait bien. Mais en même temps, je ne veux pas laisser rentrer quelqu'un parce que t'imagines si je souffre. Donc, là, attention parce que forcément, vos projets pourraient prendre un petit peu l'eau. Pour certains, certaines, vous allez me dire, non mais si, mais moi, je suis hyper prête à l'amour ou hyper prête à l'amour. Et puis, si je creuse avec vous, vous allez me dire, ouais, mais alors par contre, il ne faut pas qu'il soit comme ci, il ne faut pas qu'il soit comme ça. Et puis, j'ai peur parce que machin. Ah, mais je ne vais pas m'inscrire sur les sites de rencontre. Ah, ben, je ne vais pas. Vous voyez ? Et en fait, tout un tas d'excuses qui font que finalement, vous vous protégez de ça. Bon, allez, on continue. Ben oui, ça vous manque. Alors, c'est peut-être une personne spécifique. Derrière la question de l'amour, ça peut être une personne spécifique. Ce n'est pas, alors pour certains, c'est vraiment de manière générale. Et puis, pour d'autres, c'est cette personne, mon âme sœur que je connais déjà, me manque. On est éloigné, on a déjà été en couple et ça n'a pas marché. Moi, j'ai envie de faire des projets avec cette personne. Je suis très au clair. Cette personne me manque. Et en attendant, je fais comme si de rien n'était. Parce que j'ai été blessée, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile. Et j'avance. Mais, encore une fois, je ne suis pas complètement heureuse, heureuse. Parce que, ben, un seul être vous manque et le monde est dépeuplé, vous voyez. C'est le monde est dépeuplé ou paraît dépeuplé ? Non, je ne me souviens plus trop. Allez, on continue. Mais vous avez compris, encore une fois, l'idée. Ah, 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 bon, écoutez, on a un message, là. En tout cas, on a un messager. Il est quand même tout à fait probable que ce petit manque, cette envie, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, elle soit réciproque. Donc, vous pourriez bien avoir un petit message. Faites gaffe parce que, vous, je vous vois venir en mode, oui, il me manque, il me manque. Et puis, quand il arrive avec un message, ouais, c'est bon, je n'ai pas besoin de toi. Ah, 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 j'imagine bien le truc comme ça. Donc, voilà, si cette personne vous manque vraiment, essayez de l'accueillir un peu mignonnement parce que sinon, ça ferait un peu dommage. Et puis, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, vous allez peut-être avoir, vu que vous rayonnez, que vous êtes au top, etc., vous allez peut-être avoir quelqu'un quand même qui va s'intéresser à vous, qui va vous faire un peu des appels de phare, etc. Donc, ça, on aime beaucoup. Sauf que, malheureusement, cette personne ne risque pas très, très bien se faire accueillir. Encore une fois, parce que, en réalité, la porte est un peu fermée. Donc là, c'est vraiment votre enjeu, comment on ouvre la porte pour pouvoir vraiment accéder à ce qu'on veut vraiment. Alors, est-ce que cette personne, c'est la bonne ? Ça, je ne sais pas. C'est vous qui allez pouvoir en juger. En tout cas, à ce stade-là, on ne le sait pas. En tout cas, cette personne a envie de vous séduire. Alors, si vous me dites, oui, mais enfin bon, c'est quelqu'un que je trouve trop moche, trop bête, machin, je ne vous dis pas de l'épouser. Mais, en tout cas, ça sera l'occasion de vous confronter à dans quel état est votre cœur et est-ce que vraiment il est ouvert, vous voyez, à l'amour, quoi. Et je pense que, oh, ben, regardez. C'est ça. Toute personne qui viendrait vers vous se fera recevoir. Alors, vous ne serez pas méchante, ni méchant, mais ça sera plutôt genre, c'est ça, vas-y, cause toujours. Je vous adore, les lions, vous me faites trop rire. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Ah non, et moi, je suis complètement prêt ou prête à l'amour, pas de souci. Quelqu'un arrive ? Non, merci. Non, vas-y, recule, plus loin, encore. Non, plus loin. Voilà, je te vois plus, c'est beaucoup mieux. Il y a vraiment cette énergie-là. Et c'est dommage parce qu'au fond de vous, ce que vous voulez, c'est vraiment la bonne personne. Allez, un dernier petit message, un petit conseil pour vous pour ce mois de septembre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les conseils, ouvrez votre cœur, lâchez prise. Arrêtez d'être sur la défensive parce que de toute façon, ça ne va pas vous protéger, ça va juste vous couper. Il faut accepter sa vulnérabilité sans être naïf, vous voyez ? C'est ça le truc, c'est pas fermer la porte, quoi. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On lâche prise, on accepte notre vulnérabilité, on profite de la vie et on voit ce qui se passe. Et visiblement, ce qui se passe, ça pourrait être sympa, les lions. Mais encore une fois, c'est vous qui décidez, relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Là, c'est pour les personnes qui, effectivement, c'est le retour de quelqu'un peut-être dans la communication, d'accord ? Eh bien, voilà, les lions, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales et celles de chéri-chéri. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune publication de moi sur Instagram depuis longtemps maintenant. Donc, tous les autres comptes qui publient des vidéos à l'heure actuelle sont des faux comptes. Voili, voilou, faites-moi un message en privé si vous voulez me contacter directement via TikTok. ou un petit message, je vous renverrai mes coordonnées sur YouTube. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée, un beau mois de septembre. Et je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir.